ah le truc de geek le truc de geek ok sympa le camion qui passe tout de suite dès le début de la vidéo non franchement inutile mais en tant que geek indispensable voilà donc j'en suis arrivé à ça bon qu'est ce qui se passe dehors plein de camions ils sont encore en train de poser des éoliennes comment le donc j'ai fait ce programme là donc j'ai fait plusieurs essais qu'on va voir ensemble donc ici la génération de binaires ici j'ai fait une génération de clés alors c'est tout ça s'est généré purement aléatoirement et ça fait une mille boucles ça fait ça va nous afficher mille lignes et se couper tout seul pour le moment j'ai fait ça comme ça donc simplement ça nous génère un code en binaire purement aléatoire et une clé purement aléatoire de 39 caractères il n'y a aucun lien entre le code binaire à gauche et la clé à droite vous en faites pas c'est ça ne signifie rien essayez pas de décoder le binaire essayez pas c'est du random c'est du pur random enfin du pur random c'est du pseudo random parce que c'est ce niveau c'est la fonction matrande en lois j'ai été étonné elle s'écrit comme en python donc bon ça m'a facilité un petit peu la tâche avec deux trois petites subtilités à saisir mais mais on va voir ça ensemble donc on va faire un peu de programmation au cours de cet épisode donc je vous montre un petit peu ce à quoi donnent les autres non ça c'est la génération de clés donc voilà ça ça génère des clés donc c'est cette partie là en fait un bon là ça en génère donc je ne sais plus si j'en génère 60 ou quelque chose dans le genre 60 à chaque fois par par ligne et ici donc c'est du binaire pur donc c'est ce qu'il y a ici voilà c'est juste voilà ça fait juste défiler du binaire pur donc il ya donc à chaque fois c'est c'est 8 bits et je les connais sur 8 bits et puis il ya six colonnes bon et le petit dernier que j'ai fait mais je pense qu'on va donner une idée vous savez que je voulais c'était affiché du code php donc là ça communique avec mon serveur web voilà puis bon c'est un petit script php que j'ai à moi bon c'est voilà enfin c'est différentes classes que j'ai qui défilent mais bon c'est de l'orienter objet et le problème de ces trucs là c'est que j'ai dû modifier mon code pour faire des retours à la ligne qui sont un peu moches voilà comme là par exemple parce que sinon ça dépassait de l'écran d'ailleurs doit y avoir encore un petit peu de code qui dépasse de l'écran voilà là ça dépasse de l'écran ça là ici aussi mais ça c'est du html c'est pas trop grave vous aurez vu certainement bootstrap hein ah non le code le voilà c'est tout con hein c'est donc j'ai un fichier simplement sur sur mon serveur web qui contient ça et puis voilà quoi mais je veux dire je devrais créer un script vraiment pour quoi mais on va abandonner cette idée en fait je c'est trop trop difficile à créer ouais le recueur j'ai quéri voilà mais ça c'est du code que j'utilise pour mes sites c'est des signes qui sont faits pour enfin la classe qui est en train d'actuellement défiler n'est pas utilisé mais mais beaucoup de classes qu'il y a dans le truc sont utilisées enfin voilà non on va je pense qu'on va rester sur ce sur cette idée là franchement j'aime bien euh donc je vais le copier coller euh sur les autres pc et mettant start up et puis une boucle infinie quoi et donc voilà et donc j'ai remis deux autres écrans ici donc simplement ce seront les mêmes programmes mais avec des valeurs différentes pour le pour les pour les entrées sorties donc les en entrées on aura le par exemple j'aurais que 8 bits seulement j'aurais qu'une colonne quoi de 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 binaire et les les clés qui sont générés ici doit y avoir ici 25 caractères je pense euh et puis j'ai vu qu'on pouvait placer des des écrans euh comme ceci euh face en bas donc on va se faire un un défilement binaire euh en haut euh en binaire je pense que ça pourrait être pas mal ou alors mélanger pareil hein binaire et clé euh voilà franchement euh moi je dis ça a de la gueule ça a fini de défiler euh non franchement j'aime bien enfin remarque le binaire pur c'est pas mal aussi hein je pense qu'on va mélanger on va tout mélanger un petit peu euh dans cette salle là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce programme là et euh vu que le binaire est à gauche et les clés sont à droite ce qu'on va faire c'est à chaque fois donc quand on s'oriente vis-à-vis de la salle à gauche on va mettre du binaire et à droite on va mettre des clés qui se génèrent comme ça ça va donner l'effet qu'en fait les clés euh comment les informations des clés arrivent sur la droite et les informations binaires arrivent sur la gauche et puis euh et puis euh et puis on on a tout de recombiné ici et puis euh et puis ça va avec classe euh sauf que je veux me garder un écran éventuellement pour euh enfin je le mettrai au dessus de la porte certainement cet écran là euh pour simplement euh euh des données euh des données réelles sur ma base euh je sais pas si on peut avoir la consommation énergétique le stock énergétique d'ailleurs le stock énergétique on va en parler parce que ça se vide voilà donc euh et les pompes dans le nether sont pas finies je pense pas donc euh on va voir comment je fais bon pour le moment ça produit mais je pense que déjà ce premier cluster là on va le remplacer par des par des zenders euh je ferai ça hors caméra pour le moment tant que ça tourne ça tourne euh là la priorité c'est que j'ai déjà les zenders générateurs je les ai déjà euh euh voilà elles sont ils sont là prêts à être utilisés puis j'ai celui là qui est plein euh puis alors j'ai 26 cas d'underpearls donc c'est largement suffisant tiens ils galèrent au niveau des spider eye enfin voilà je virai les zenders la frise de ze quantum computer parce que j'avais des problèmes de fps je apparemment en avoir mis trop parce que j'en avais vraiment mis partout hein enfin à la place là des entre les entre les lampes grises là que j'ai mis donc c'est du gris clair hein c'est ça apparaît vachement blanc je trouve pour du gris clair mais c'est du gris clair hein c'est ce qui est marqué Voilà l'ay vous pouvez voir là haut Ça éclaire bien Ça me permet d'avoir un bon niveau d'éclairage Et puis bon J'aime bien Vu de l'extérieur Voilà ce que ça donne Pour le moment Vous aurez vu que j'ai ramené Le système applié d'énergie stick là haut Voilà mais je vais le simplifier Enfin je vais le simplifier Je vais Voilà quoi Je vais voir pour arranger ça autrement Parce que ça me plaît pas Donc voilà Au niveau du computer craft Voilà ce qu'on va faire Non c'est en bas Voilà Donc on va faire ça dans toute cette pièce ici Puis le code binaire On va le mettre Donc sur cet écran ici Non pas là Et cet écran là Et tout ce qui est clé On va le mettre ici Et Ici Et ici on va faire un micmac des deux Ah j'aurais pas dû relancer les programmes J'aurais dû vous montrer Bah le temps que ça Ça se finisse Je vais vous montrer les deux programmes Donc pour générer les clés Et pour générer le binaire Donc si je dis pas de bêtises Oui bah Edit try Ok celui là c'est l'écran de droite Donc ça c'est pour générer les clés On le verra après Voilà ça c'est pour générer le binaire Donc simplement une fonction main Vous savez que je fais toujours comme ça J'ai toujours une fonction main Il n'y a qu'une seule fonction Donc c'est pas En fait ça c'est pas nécessaire Mais bon Donc ici Donc je lui dis de prendre l'écran de gauche De le nettoyer De C'était sa position En bas à gauche On commence par là bas à gauche Puis ça Puis les Comment Puis les écritures remontent Enfin les lignes remontent On lui dit pour 1000 Mais ici On remplacera par un While True Voilà Comme ça ce sera une boucle infinie Euh For Ou alors Je mettrai un contrôle par redstone Derrière Je mettrai un contrôle par redstone S'il y a de la redstone Enfin s'il y a S'il y a un courant de redstone qui passe C'est qu'on doit couper le programme Je ferai ça C'est pas très très compliqué Euh Donc pour Voilà Alors Ensuite je compte Jusqu'à De 0 à 5 Donc 6 Donc ça c'est le nombre de colonnes Euh Donc je lui dis Donc de générer Euh Aléatoirement Euh 8 nombres Et de générer Donc 8 nombres 6 fois Donc ça c'est pour Une ligne Euh Evidemment il me fait 1000 lignes Euh Donc voilà Donc c'est simplement Comme ceci Donc le matrandom Alors le problème du matrandom Euh Alors si on lui met pas d'argument Il va bien mettre Quelque chose entre 0 et 1 Mais ça va être un décimal Ça va être entre Ça peut être Euh Euh 0,5 3,4 10,7 Voilà vous voyez Il y a des nombres après la virgule Euh Et comment Alors que là Si on reprécise de 0 à 1 C'est forcément Un entier De 0 à 1 Mais le problème C'est qu'il va m'afficher Soit 0.1 Soit 0.0 Et ce qui me posait problème En fait Parce que là Par exemple Ça me faisait Pour ce code binaire là Euh Non ça c'est un peu cher Euh 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 Voilà vous voyez Ça doublait facilement Le Même triplait Le La La taille De cette ligne là Donc ce qui faisait Que je pouvais Que Un code binaire Ça prenait Ben Enfin simplement Ça en prenait 3 Au mieux d'en prendre 1 Donc je pouvais mettre Que 2 2 codes binaires Sous cette forme là Ça me posait problème Donc ce que j'ai fait C'est Non pas là Là J'ai refait un If derrière Donc si c'est égal à 0 Alors on affiche vraiment Le numéro 0 Sinon on affiche 1 Euh Plutôt que 0.1 Quoi Enfin 0.0 Plutôt Euh Donc on écrit simplement La valeur R Et une fois qu'on en a écrit 8 On met un espace Donc ça c'est simplement L'espace qu'il y a A chaque fois Entre 8 Entre 8 binaires Euh Et donc on fait ça 6 fois par ligne Simplement Euh Une fois qu'on a écrit une ligne On scroll de 1 Et on Reset la position Alors oui J'avais dit qu'il fallait que je supprime Cette partie là Qui ne servait A rien Justement Justement Ici c'est 12 Ici ça sera toujours 12 Donc il n'y a pas besoin De Y Voilà Et je mets un slip de 0.2 De Donc de 0.2 secondes Pour Voilà Simplement pour que le défilement Il soit pas Rrrr Quoi Directement fait Il y a un petit temps d'attente Et c'est ce qui fait que ça laisse défiler Une seconde c'est trop long J'ai essayé plusieurs valeurs 0,1 c'est trop petit Ça défile un peu trop vite Mais franchement j'aime bien le binaire La génération de code Alors c'est un petit peu différent Donc on va créer un tableau Un tableau à deux dimensions Donc je l'ai appelé MyTable J'ai essayé de l'appeler Table Ça a fait merder ComputerCraft Donc on va créer Dans ce tableau La première ligne va contenir les nombres De 0 à 9 La deuxième table va contenir L'alphabet En minuscule Et la troisième liste Elle va contenir Le tableau Enfin l'alphabet en majuscule Voilà c'est pour ça qu'on a Des majuscules, des minuscules Des chiffres, des lettres Épartis à peu près équitablement Donc voilà Donc ça c'est le tableau Pareil Donc on récupère L'écran de droite On le nettoie Et on set la position En haut En bas à gauche Je veux dire Et on lui dit Ah lui je lui fais afficher que 500 Que 500 trucs Bon enfin bref Donc pareil Ici le fort il sera remplacé par Le fort sera remplacé par du Par un wild Wild reston On se débrouillera Voilà C'est ça Je me souviens Donc on génère 60 lettres Ok On en génère 60 En soit 59 ça aurait été mieux Ça m'aurait fait une petite marge Sur le côté Là ça aurait supprimé la dernière colonne En fait Mais bon En soit c'est pas trop grave Voilà On va déterminer un nombre A Donc random De 1 à 3 De 1 à 3 c'est quoi ? Alors Chose étonnante En Lua La numérotation des tables Ne commence pas par 0 J'ai été surpris Dans tous les langages Que je connais La numérotation des listes Ça commence toujours par 0 Et pas 1 Dans le civil si vous voulez On compte toujours 1, 2, 3, 4 Voilà En informatique On compte toujours 0 1, 2, 3, 4 Il y a toujours le 0 en premier Ce qui provoque des décalages Au départ Quand on débute en programmation Il y a quelque chose qui arrive Et là Non Là c'est On compte Comme dans le civil Donc on commence à 1 On commence le numéro des tables Là 1 C'est très étrange Donc ici le 0 Il est en 1, 1 Voilà Vous imaginez une grille La cellule 1, 1 Bah c'est le 0 Le cellule 1, 2 C'est le 1 Le cellule 1, 3 C'est le 2 Et ainsi de suite C'est pour ça que j'avais commencé par 0 D'ailleurs Parce que ce résultat Tout s'est décalé Bref Donc voilà On génère 60 lettres Avec un matrandom Qui détermine un nombre A Entre 1 et 3 Ça, ça va être la liste Donc on choisit Dans quelle liste va être la lettre Donc la lettre Et ensuite Si on est dans la première liste Alors on va générer un nombre B Qui va être compris entre 1 et 10 C'est normal On a que 10 chiffres Dans la liste 1 Et sinon Donc si c'est dans la liste 2 Ou la liste 3 On va générer un nombre Entre 1 et 26 Voilà Donc parce qu'on a 26 lettres Dans l'alphabet Tout simplement J'ai pas mis le caractère accentier J'ai pas mis ces trucs là Mais voilà C'est pas très compliqué Donc simplement Donc c'est selon la liste On génère soit un nombre Entre 1 et 10 Soit un nombre Entre 1 et 26 Et puis voilà Et puis donc Les deux nombres Nous permettent donc De déterminer Quelles cellules On prend dans le tableau Donc On retrouve donc ici Notre Notre nombre A Qui est ici Est ici Et notre nombre B Qui est généré ici Va être mis ici Et on écrit Donc la lettre Qui a été tirée aléatoirement A l'aide des deux random Donc je sais pas si vous suivez vraiment Pour faire simple On choisit Donc pour chaque Pour chaque lettre On choisit Un des trois tableaux Et dans un des trois tableaux On choisit un des caractères Voilà Et on affiche ce caractère Par exemple Si le A va nous donner 1 Et le B Va nous donner 6 Alors c'est Le 7 Qui va Qui va s'afficher C'est ça Non c'est le 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais c'est ça C'est le 5 Excusez moi Voilà Donc là Le 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 Il va faire ça 60 fois Donc pour générer Toute la ligne Et Donc ça va très très vite Ça va très très vite Les ordinateurs Pour faire ça Et Et une fois qu'on a créé la ligne On Enfin qu'on a écrit la ligne On scrolle Et une fois qu'on Qu'on scrolle On recette le Le curseur au bon endroit On attend 0,2 secondes Et on recommence Et ceci 500 fois Voilà Et c'est ce qu'il donne C'est ça Plus bas il n'y a rien Non plus bas il n'y a rien Après je lance le main Mais c'est tout Voilà Et c'est ce qu'il donne ça Donc à chaque fois Chaque lettre est Vraiment choisie Vraiment Aléatoirement Donc on ne peut pas Avoir Enfin Ça va être très difficile D'avoir deux fois le même code Bon ça n'a aucune signification Tout cela Mais bon Voilà c'est cool Et donc on a Donc ce programme Donc si je dis peu de bêtises C'est celui là Ok Juste je vais vous montrer rapidement PHP C'est pas très compliqué On a déjà vu le programme Donc ça va être rapide Voilà simplement Donc je prends L'écran de droite Je sette la position En bas à gauche Je lui dis Le fort ici Il ne marche pas Je ne sais pas pourquoi L'idée de base C'était qu'il répète Mon fichier 10 fois Pour que ça dure assez longtemps Mais il veut bien le faire Qu'une seule fois Et c'est tout Donc je ne comprends pas pourquoi Voilà On fait un HTTP Get Donc sur mon serveur web Donc je l'ai mis dans GetDate Parce que c'est C'est là qu'il y a On avait déjà fait un script Pour récupérer la date Donc c'est un simple fichier HTML Qui contient du Tout le code Qui est affiché Je set MSG A true Et je dis Que tant que MSG est différent De false Donc différent De faux Alors MSG est égal A la ligne Qui est lue actuellement C'est à dire que Le fichier En fait Le fichier Que je récupère Sur le serveur web Je le récupère Dans sa totalité Et on va le lire Ligne par ligne Donc à chaque While A chaque boucle On va On va lire La ligne suivante En fait On écrit Cette fameuse ligne Et lorsque Lorsqu'on sera A la dernière ligne Et donc il aura terminé S'il n'y a pas de ligne Après en fait MSG va recevoir False C'est la valeur Qui va être retournée De readline Ça va être false Et donc ça va couper Le while On Scroll Attendez Qu'il n'y a pas de bêtises Après on Scroll On reset la position Et on attend 0,2 secondes Avant d'afficher La ligne d'après A la fin Une fois qu'on a Tout affiché On fait un H-close Que je le mette Ou que je le mette pas Ça change pas Le fait Qu'il redémarre pas Voilà Donc ça c'était Donc simplement Je récupère un fichier Et puis je le fais défiler C'est pas C'est pas sorcier Et ici donc C'est la combinaison Des différents Enfin de C'est une combinaison Enfin Ce programme là C'est une combinaison Des deux programmes Ici Vous allez voir C'est pas très très compliqué Donc Dans la fonction main On retrouve On a une fonction Init Qui a été créée Plus bas Je vais vous la montrer Après Tout ça C'est le script Qui permet de générer Le binaire Donc vous voyez Au mieux de Au mieux de le mettre Six fois Je le mets que deux fois Donc de 0 à 1 Donc de 0 à 1 Ça fait 2 Voilà Et Voilà Et dès qu'il a généré Deux fois Deux codes binaires Il appelle une fonction KeyWrite Qui est la Qui est le contenu En fait Du programme Voilà Donc la fonction Unit C'est la table Et le KeyWrite C'est Bah simplement Le for random Là Qui affiche 39 caractères De façon aléatoire Vous retrouvez ici Le A Le A Généré par le random Entre 1 et 3 Et le B Généré soit Entre 1 et 10 Soit entre 1 et 26 On écrit La table Et donc On a Donc ici Ce programme là Et on a Ici Ce programme là Et il tourne De façon un petit peu Indépendante L'un de l'autre Donc Donc il n'y a vraiment Aucune liaison Entre ce qu'on a Ici Et là On est là d'accord Vous pouvez avoir Deux fois le même code Ici Vous n'aurez pas Deux fois la même clé Ici C'est C'est pas possible Enfin c'est pas possible Je veux dire Il y a une chance Sur un milliard Que ça arrive Et encore Je suis sûr Que c'est plus que ça Je veux dire Vous aurez plus de chances De gagner au loto Vous aussi Vous pensez à bien Vous hydrater Bon Voilà Et voilà Donc je copie-collerai Alors Il y a plusieurs façons J'ai vu Copier-coller Je vais chercher mon disque On va On va faire ça Simplement J'ai mis à 1% Le son J'espère que ce n'est pas Trop Bon Ça déjà On va le récupérer Ouais J'ai remis aussi J'en ai qui se barre C'est un peu con Ouais Hop Et je voulais Donc mon disque Et le Floppy J'ai essayé Game of life Il est vraiment pas mal Protector C'est de la A long time ago C'est un film On a On a un film Au format Aski Et game of life C'est le même On a On a le Le film Star Wars Episode 4 En film C'est vraiment sympa Enfin Je ne vais pas vous montrer Parce que c'est super long Mais 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 ils nous ont refait Star Wars Episode 4 En Hop Où je vais moi Les vieilles disquettes Oh la 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 Si vous avez moins de 20 ans Vous ne pouvez pas connaître ça Non je vais trop loin Donc on a dit Qu'ici c'était Donc ici c'est le code De droite Ok Donc on va Hop On va commencer par ici On va mettre un petit peu le Alors le floppy Hop Alors S Donc c'est bon Il a bien détecté le disque Donc on fait un copie De try Vers Disque On va marquer Et on va l'appeler Binary M2J Binary Ok Donc ça c'est bon Ok Hop Hop Ok Donc Pareil On va faire un cp De try C'est ça De try Vers Donc Disque Et celui là On va l'appeler Qui 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 Générator Voilà Hop Pourquoi Chemin d'accès C'est introuvable Quoi oh mais voilà parce que j'avais oublié de poser simplement le 10 donc évidemment c'est bizarre en plus il affiche une erreur limite une erreur Windows parce que c'est mon chemin d'accès ok donc ouais j'ai vu que les scripts ils étaient dans des fichiers texte directement dans ftb donc donc voilà et il nous reste c'est celui là non celui là c'est celui qu'on va supprimer c'est celui là hop ok bon il est bien détecté alors cp de try vers disque ouais mais je devrais ouais bah je les modifierais autrement disque slash binary key voilà hop allez donc si là je fais ls de disque j'ai les trois programmes voilà 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 c'est cool juste ce que je voudrais c'est les modifier les programmes bon ça je peux les modifier directement en fait alors juste ce que je voudrais modifier on va faire un peu de programmation ensemble est-ce qu'on va les faire passer derrière au-dessus alors attendez je reprends la documentation de computercraft que j'ai laissé ouvert hier donc main page api list et R comme redstone on se servira certain enfin ouais si on se servira au bout d'un moment mais pour le moment ces computers là n'utiliseront pas rien de net d'accord ok ça c'est pas comme ça on a qu'une version de computercraft je sais jamais quelle version on a ah on a la 1.5 donc ah oui ok désolé pour la petite coupure je sais pas pourquoi frappe s'est arrêtée d'un seul coup pourtant j'ai pas appuyé sur la touche d'arrêt de truc bon bref on donc j'ai j'ai réessayé le binari donc je vous montre rapidement la modification que j'ai fait donc simplement le forge le remplacer par un well redstone get input donc tant qu'en fait c'est tant qu'en fait il n'y a pas de signal de redstone derrière donc simplement j'ai fait un wire et puis un levier donc tant qu'il hop voilà le binari et donc tant qu'il ah ouais en fait non je pense que ça date vraiment ma coupure attendez je vérifie un truc je vérifie où on en était je reviens ouais non j'ai un 10 ça date pas d'il y a longtemps donc c'est bon vous avez juste perdu une petite minute je galérais à modifier le programme donc donc voilà c'est donc bon ça ok donc vous voyez le programme il tourne tant qu'il ne reçoit pas de signal de redstone et dès que je vais lui envoyer un signal de redstone hop voilà il s'est arrêté c'est nickel bon allez alors il ne me reste plus qu'à faire ça pour tous les autres enfin pour tous les autres ouais pour les autres programmes donc et ben on va le faire on va faire ça ensemble il n'y en a pas pour longtemps juste je veux un ls et tu m'édites donc mdj kai générator ok et donc ici c'est celui là il faut que je remplace donc par un while alors ça c'est pas bon c'est un input c'est pas un output input get input et c'est de back get input back voilà hop ctrl save ctrl exit et c'est le dernier c'est binari kai binari kai attendez excusez moi hop je remplace bien mon micro parce que je devais souffler un peu dedans binari kai hop while ctrl v ctrl v pack et ici le root il faut le remplacer par in parce que je l'ai trompé en copiant le programme ok très bien alors euh voilà euh ben attendez simplement juste pour que pour que sa mémoire soit propre voilà voilà alors euh donc je peux faire un cp2 donc ici je veux alors attendez euh euh donc ce que je veux c'est un cp2 euh mdj binari ok et je le veux alors c'est un cp2 disque et je le veux en start-up je le veux en start-up voilà 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 donc ça ok égal l'air bon bah je recommence trop de puissance alors on recommence euh hop hop alors euh 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 Startup. C'est ça pourtant, c'est Startup. Il est censé démarrer automatiquement là. Qu'est-ce que tu me fais ? T'as bien le périphérique de gauche. C'est bien le bon programme. Tu lances ton main. Mec, qu'est-ce qui t'arrive ? Non mais je succombe. Attendez. J'ai vu où était le problème. Oui, j'ai vu que j'ai fait une erreur dans mes programmes. Donc c'est disque. Donc, ls. J'ai fait une erreur dans binary key et dans key generator. Ici, j'ai oublié false. Et donc, dans key generator, je l'ai oublié aussi. Ok, on recommence. Donc, c'était j'ai 2.2. Flash, hop. Donc, on fait un cp2... Alors, attendez, parce que je veux... Ouais, donc c'est un cp2 disque... Disque, slash, slash, mdj, binary, key, to start, top. Et là, il y a un key to start, top. Ok. Donc, il faut déjà remove start, top. Donc, rm start, top. Et on recommence. Voilà. Et là, si on fait un reboot... Il marche. Nickel. Allez, hop. Ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, simplement, ce qu'il va falloir, c'est que je remette un wire ici. Ça, on va voir comment on le raccorde. Oh, c'est pas vrai. Alors, hop. Voilà, hop. Ici, comme ceci. Donc, je mets juste ça, c'est au cas où j'ai besoin d'une maintenance logicielle qu'on puisse couper les PC, comme on l'entend. Simplement. Ces PC-là, on trouverait une... Ouais. En fait, ça va être relativement simple. Quand j'aurai besoin de les éteindre, j'aurai qu'à poser un levier ici et à l'activer. Ça va activer les wires et ça va désactiver les PC. Ça va être aussi simple que ça. Oups, j'ai oublié l'autre côté. Donc, ici, ça va être la même logique. On met un... Ah, ici, par contre, c'est le plus dur. C'est le plus dur, j'ai pas accès derrière. Bon, ici, c'est pas un problème. Comment je peux accéder à l'écran qui est là ? Oh, quoi que si, je peux. Ouais, enfin, je peux. Je peux, c'est un bien grand mot. Je tombe dans ma salle d'appli à l'énergie stick. Je me débrouillerai, mais... Bah, non, tout simplement, ouais. Qu'est-ce que tu me fais ? Ouais, bon, on verra. Je sais que là, j'ai un... Je sais que là, j'ai un petit souci. On verra ce que ça donne. On sait que c'est là. Ok, allez, on continue. On continue. Viens là, toi. C'est bon. Allez. Je vais le réinitialiser. Allons-y. Alors, LS. Ok. Donc, on fait un CP de... Disque. Donc, c'est BinaryKey. Donc, Startup. Et on n'a qu'à changer ici, Left par Right. Pour celui-là. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça sert à rien, hein, mais je trouve ça trop cool. Quand on va y avoir ces deux écrans-là, et les deux d'un côté, pareil, les quatre activés, ça va être... Ça va être cool. Ça va être cool, cool, cool. Ça va être cool. Alors... Ok, un plus. Euh... Attendez, parce que là l'erreur à l'écran me gêne. Donc, CP. Et ici, simplement, et reboot. Oh putain, comment je kiffe ! Trop la classe. Sérieusement ? Non, trop la classe. Je sais, ça ne sert à rien, il y en a certains qui vont trouver ça moche, mais moi, en tant que geek, je ne peux qu'approuver. Ça fait un petit peu comme ce qu'on peut voir. Ouais, enfin, je ne sais pas. Ça, ce sont ceux qui, les administrateurs réseau pourront me comprendre, ou ceux qui touchent au réseau. Ça me fait passer un petit peu à ce qu'on peut voir... Oh, excuse-moi, j'ai un chat derrière. Comment ? Ce qu'on peut voir sous les logiciels comme Shark, ou Canyonnabel, comment, les sniffer de réseau, enfin, vous savez ce qui sert de moniteur réseau, en fait, dans les entreprises. C'est illégal sur Internet. Ça, il faudrait peut-être le rappeler à la NASA. Enfin, je ne vais pas rentrer encore dans un débat, mais quand vous voulez sniffer le réseau de chez vous, vous pouvez très bien sniffer le réseau de chez vous. C'est votre réseau, vous faites ce que vous voulez. C'est juste illégal de le faire chez le réseau des autres. Comment ? Mais c'est un petit peu cette tronche-là, un petit peu les... Bon, bien sûr, à côté, il y a le code HTML, par exemple, qui peut afficher dans la trame, ou des trucs comme ça. Mais l'entête des trames que l'on récupère dans les paquets, enfin, des paquets qu'on sniffe sur le réseau, ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre les... Ça, ce sont les admins réseau, hein, qui me diront, et encore, ils me diront, non, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Bon, moi, ça me fait penser un petit peu à ça, à ce qu'on peut trouver sur les sniffer... Enfin, à ce que nous retournent les sniffer de réseau. J'en utilise plus, moi, depuis un bout de temps, des sniffer de réseau, mais... Mais le peu que je m'aurai aussi servi, je me suis bien marré, et... Et si, il y avait un petit peu de code comme ça, enfin, sympa. Hop. Et hop. Je vais replacer les wires derrière, après. C'est parce que je... Ça serait bien si je récupérais la disquette. Bon, c'est un petit peu répétitif, là, on est d'accord, mais... Ah ! Problème. Logique. Euh, non. Startup. Et donc, edit. Startup. Et ici, donc, c'est write. Ah, c'est bon, il y aille. Ah, c'est bon. C'est vraiment plus... Comment dire ? Plus parlant que ces trucs-là. Ça, c'est vraiment de la déco. C'est juste de la déco, hein. C'est de la déco de geek, quoi. Voilà, quoi. Ça fait... Quand on arrive... Voilà, on prend l'end, hop. On arrive ici. Wouah ! Les écran qui balancent tout. C'est trop beau. Euh... Et on a dit... Putain, mais c'est moche ! Mais bon, mais non, moi, je kiffe. C'est tout. C'est tout, il n'y a que ça de vrai. Euh... Donc, on a... Donc, on recommence, hein. Donc, c'est p, disque, m, dj, binary. OK. Start-up. On reboot, parce qu'il n'y a pas besoin de modifier. Bah, voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il est plus blanc, celui-là. C'est moi ? Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que ceux de gauche sont plus blancs. Alors qu'ici, la couleur est un peu plus blanc cassé. La couleur du texte, hein, je parle. C'est un effet visuel. Non, j'ai l'impression qu'ici, c'est plus éclairé que là. Enfin, plus... Ouais, plus lumineux, plus... Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Moi, je la vois, ça fait un peu gris... Ça fait blanc cassé ici, alors que ça fait bien blanc là, quoi. Bon, allez, on va continuer un petit peu. Donc, j'ai reposé mes queries dans le monde normal. Ah, ici, je vais devoir mettre top en écran. Je viens d'y penser, il va falloir que... D'accord, ok. Donc, ici, il va falloir que je remodifie à chaque fois le programme. Donc, ici, c'est à gauche, on va mettre le binary. Donc, c'est à gauche, c'est à gauche. Oui, j'ai oublié la destination. Startup. Ok. Edit start-up. Et le périphérique. C'est top. Edit sur reboot. Ouais, c'est vrai que je ne vais pas remodifier en fait la longueur, c'est-à-dire qu'il en génère 8. Ouais. Je vais juste modifier la longueur parce que là, en tant que processeur, il va consommer plus qu'il en faut. Sur le long terme, ça peut être gênant. Allez. Donc, euh... Enfin, pas 8, mais 6. Donc, il faut qu'il en mette 3. Donc, on compte de 0 à 2. Save. Exit. Reboot. Voilà. Au moins, là, je sais qu'il n'y a pas un dépassement d'écran. Ça ne se voyait pas, hein, mais en fait, au mieux de faire 3 chaînes, il en faisait 6. Et les 3 dernières n'étaient pas affichées. Donc, ça... C'est juste que, voilà, quoi. Dans un souci d'optimisation, je... Je perfectionne un petit peu, quoi. Je suis un peu perfectionniste là-dessus. Comme ça, on... On ne perd pas en temps processeur, quoi. Parce que sinon, ça fait des boucles qui ne servent à rien, quoi. Alors, ici, pareil. Donc, CP. Disque. Alors, non. Ici, ce sera le key generator. Donc, disque. Donc, il faut que je voie également combien de lettres je mets. Disque, MDG, key, generator. Excusez-moi, un moustique. Key generator, start-up.